Le régime ne peut pas ne pas frauder. Il va donc frauder, il n'a pas le choix. Sinon, autant prendre ses valises et partir. On est d'accord ? Absolument. Maintenant, la dernière chose, c'est que ce régime a pris l'habitude que des gens s'abstiennent. D'habitude, ils ne boycottaient pas, ils s'abstenaient. Mais à la fin, résultat des courses, qu'est-ce qui se passe ? Même avec un très faible taux de participation, comme en 2012, à peu près 20%, eux ont dit 30%, et même 30%, ce n'est pas admissible normalement. Les élections auraient dû être invalidées. Mais même avec ça, ils passent comme une lettre à la poste, et tout le monde, après les élections, se fait une raison, y compris les boycotteurs, y compris les abstentionnistes, et on est reparti pour une autre législature. Est-ce que cette fois-ci, aussi, ça ne veut pas se passer comme ça ? Ça veut dire qu'on va tous s'agiter, gesticuler, puis le Parlement va être élu à la fraude, au bourrage, et après, on va se résigner et passer à la suite. Vous avez raison, il y a des choses où il n'y a plus de doute. Le premier élément, c'est que le taux d'abstention va être excessivement élevé, mais beaucoup plus élevé qu'en 2012, par exemple, mais que, malgré cela, ça n'empêchera pas le pouvoir de trafiquer complètement les élections et de s'offrir une majorité comme ils le décident. Mais simplement, il y a un changement de l'état d'esprit. Autant les Algériens étaient très résignés et avaient abandonné, en fait, la scène politique à ceux qui voulaient simplement y aller, tel qu'en 2012. Mais cette fois-ci, il y a un élément nouveau qui est intervenu, c'est la dégradation très importante du pouvoir d'achat. Il y avait un contrat tacite entre une majorité de la population et le pouvoir. Ce contrat disait en gros, nous, le peuple, on a besoin que vous subventionnez tout ce dont on a besoin et vous, les dirigeants, faites ce que vous voulez là où vous êtes. Mais ce contrat tacite est rompu maintenant, puisque le marché est devenu inaccessible, le prix des aliments est devenu extrêmement cher, et tout ça avec une perte de pouvoir d'achat, une perte du niveau du dinar, un chômage galopant. Tous ces éléments-là ont plus une précipitation de la dégradation économique. Tout ça fait que c'est un élément nouveau qui va faire que la population ne restera pas aussi docile et aussi, disons, comme elle l'était les fois précédentes. Il va être encore sur le terrain, on va encore inciter les gens à boycotter, je le dis franchement. Je pense qu'au final, cette élection va avoir un taux de participation d'environ 10%, même s'ils annoncent 40 ou 50. Et là où je ne suis pas tout à fait d'accord avec l'idée que le pouvoir est fort, je pense que tout au contraire, le pouvoir actuellement est très fragile, que le rapport de force apparent est en faveur du pouvoir, mais dans le réel il est en faveur de ceux qui s'y opposent. Et il ne faut absolument pas dire aux Algériens qu'il n'y a rien à faire, que tout va passer comme une lettre à la poste et que tout va continuer comme avant. Au contraire, il faut leur dire, il faut résister, il faut parler autour de soi, il faut faire prendre conscience aux gens et il faut dire que ce pouvoir va partir, et plutôt tôt que tard, parce que tous les fondamentaux sont au rouge pour le pouvoir, mais maintenant il faut se préparer à la suite. Et c'est là, si vous me permettez, je lance un appel à toute la société civile et à tous les hommes politiques de bonne volonté pour qu'on puisse mutualiser nos efforts, se donner la main pour accéder au minimum à cet état de droit dont nous rêvons tous. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada